Le jeu Battle Eastlands Le jeu Battle Eastlands Le jeu Battle Eastlands Le jeu Battle Eastlands pour 2,50€ parce que j'aimais beaucoup ce jeu lorsque je l'ai connu, nettement moins à l'heure actuelle et je vais expliquer pourquoi et comme je vois que les développeurs l'ont laissé tomber, je ne le ferai pas voilà, surtout que maintenant, pour progresser dans le jeu c'est énormément long du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que j'achète le chien et j'en ferai l'impasse tout simplement d'ailleurs je désapprouve cela, je ne suis pas d'accord avec les développeurs sur ce choix parce qu'ils auraient dû nous permettre à ce que l'on puisse obtenir ce dernier lingot d'or, parce que je ne comprends pas ce choix d'autant plus que l'on peut obtenir le renne, un lapin ou encore un sapin de noël avec des lingots d'or, alors pourquoi ils n'en ont pas fait autant pour le chien ? c'est bizarre, surtout que c'est un élément de décoration, donc c'est pour la cosmétique le chien c'est pas pour attaquer une base, du moins je ne pense pas, bon bref, donc voilà pour les microtransactions et c'est en général pour des lingots d'or, ce qui est bien c'est que par jour on a des rations quotidiennes donc vous pourrez chercher votre récompense quotidienne, je crois que c'est tous les jours à 2h du matin donc soit je m'y rends à 2h du matin ou alors le lendemain matin et on peut également avoir un tour gratuit, donc via cette chaîne de ravitaillement et c'est pour obtenir au hasard une des récompenses comme ici présent, donc vous pourrez obtenir à la fois les caisses ou alors des lingots d'or, ça dépend, là il faut que j'utilise 5 lingots d'or pour y avoir accès bon je vais le faire et on verra bien, mais en général je suis mal chanceux dans ce système là puisqu'en effet je n'obtiens que des petites caisses en terme de quantité, genre 1000 caisses seulement et ça ne sert à... oh j'ai tenu 5000 ! bon ben là pour cette vidéo je suis chanceux curieusement, non parce qu'en général je n'obtiens que même pas 50 à 1000 caisses lorsque je fais des tours gratuits bon ben je suis très content, je crois que ça m'a apporté chance de me filmer en vidéo et de faire un tour ici même bon donc ça c'est très bien et du coup comme j'ai 100 000 caisses d'ailleurs elles serviront à quoi ces caisses ? j'en ai au total 500 000 passées elles serviront essentiellement pour améliorer vos structures, les différents bâtiments que vous pourrez apercevoir les casernes, les plateformes ou encore le QG entre autres et ça prendra plus ou moins du temps pour améliorer ces structures, là je suis arrivé au rang 5 avec cette caserne et si j'ai envie de l'améliorer à nouveau, ben je passerai au rang 6, ça c'est logique mais pour passer au rang 6, il faudra que j'utilise 200 000 caisses, donc j'aurai assez et je devrai attendre 2 jours complets dans la vraie vie pour que ce dernier, pour que ce bâtiment soit amélioré par cette structure et ce qui est bien c'est que le jeu il se déroule même pendant votre absence que vous n'êtes plus sur internet, que vous n'êtes plus sur votre PS4, que vous dormiez, tout cela le jeu continuera à se dérouler sans vous donc il continuera à vous produire des caisses par l'intermédiaire de ces plateformes, de ces usines ou encore du parachutage comme ici présent donc les caisses, oui ça forme des caisses par seconde mais aussi les bâtiments continueront à s'améliorer même pendant votre absence ça c'est un très bon élément donc c'est pour ça qu'il s'agit d'un jeu de stratégie militaire en temps réel il faut aimer le genre, ça c'est sûr mais personnellement j'aime bien ce genre de jeu au début il avait accroché parce que quand on améliorait les bâtiments ça ne vous prenait que quelques minutes à une heure à peu près environ donc c'était pas grand chose et puis ça vous coûtait pas vraiment cher mais encore je m'en fous si un bâtiment coûte 5 millions en caisses ça je m'en fiche encore, c'est peut-être beaucoup mais ce qui est problématique c'est que ça prend beaucoup trop de temps pour améliorer tel ou tel bâtiment comme par exemple les tentes, comme ici présent j'ai dû attendre 14 jours pour voir cette structure améliorer au maximum vous imaginez ? c'est quand même bien colossal au niveau du temps d'attente si j'ai envie d'améliorer par exemple, je ne sais pas, je vais prendre Roiser ça je ne peux pas, c'est au maximum la caserne-ci là, la caserne-là est au rang 7 pour passer au rang 8, je dois avoir 5 millions de caisses même plus que cela pour améliorer à nouveau ce bâtiment et je devrais attendre, comme c'est marqué sur le côté 5 jours ! c'est conséquent n'est-ce pas ? c'est abusé quand même et c'est pour ça que les joueurs seront fortement incités à acheter des lingotors vous pourrez constater également en parlant de ces derniers que j'en dispose de 58 au total certaines Wesson pourraient se dire là maintenant, lui il a dû payer pourtant il est contre les micropéments mais il a dû payer pour avoir des lingots d'or non, ce qui est bien c'est que malgré tout on peut obtenir des lingots d'or en jouant normalement comment ? bah c'est de différentes manières soit en passant à un nouveau rang en l'occurrence là je suis en haut de l'écran comme vous pourrez l'apercevoir je suis au rang 54 et lorsque je passerai au 55ème rang j'aurai 55 lingots d'or si je passerai au 60ème rang j'en aurai 60 etc donc c'est proportionnel par rapport à votre niveau enfin je veux dire au niveau de la quantité de lingots d'or que vous gagnerez ensuite et d'autres manières pour en gagner c'est via les rations quotidiennes en faisant un tour au hasard vous obtenez des récompenses ça peut être aussi pour des lingots d'or vous pourrez également en débloquer en faisant et remplissant différents défis comme cela c'est écrit si je résiste contre 250 attaques j'obtiendrai 50 lingots d'or si je perds 10 000 tirailleurs donc les soldats dans le jeu et bien j'aurai 20 lingots d'or et voilà c'est plus ou moins variable au niveau de la quantité de lingots d'or que vous pourrez obtenir donc c'est bien c'est que c'est bien vraiment ça et qu'on peut en avoir gratuitement on va dire en jouant normalement simplement bien pour avoir des milliers de lingots d'or il faudra très probablement débourser son argent donc en euros encore faut-il aimer le jeu et ben il faut le vouloir quoi voilà et ce que j'allais dire aussi c'est à quoi servent ces lingots d'or ben les lingots d'or ont plusieurs utilités ils ont même utilisé une utilité importante entre autres ils serviront pour acheter des éléments de décoration ça peut être pour acheter le rennes pendant l'événement de noël il devait coûter à peu près 400 lingots d'or pour acheter la baleine à bosse c'était aussi par l'intermédiaire de lingots d'or il fallait en obtenir 500 je crois ou 400 pour avoir le sapin de noël 200 ou 300 lingots d'or voilà à chaque fois c'est pour ça donc essentiellement pour les objets de décoration que servent les lingots d'or mais pas uniquement ils vont servir par exemple là je dois depuis trois jours j'ai amélioré j'attends pour améliorer cette structure d'accord et là il me reste que cinq heures à peine pour l'améliorer au maximum quoi et du coup si je n'ai pas envie d'attendre cinq heures en temps réel je peux totalement faire un pas sur le temps en utilisant des lingots d'or en l'occurrence en bas si j'en avais 61 et que j'appuie sur le bouton et bien instantanément j'obtiendrai l'amélioration de ce bâtiment je n'aurai plus besoin d'attendre cinq heures il serait amélioré direct vous voyez un peu le genre et là ça va marquer regardez bien comme vous n'avez pas assez de lingots d'or et bien en achetez plus et là il vous ramène à la fameuse boutique qu'il nomme dans le jeu la trésorerie voilà donc vous avez un peu compris à quoi consiste le jeu et à quoi il se résume de surcroît j'en ai fait globalement le tour je montrerai aussi différentes bases ennemies là maintenant via ce rapport alors on a le rapport pour apercevoir les joueurs les vrais joueurs qui ont attaqué votre base là en général je n'arrête pas de... ah j'ai gagné ! ah j'avais pas vu ça bon lui c'est sans doute parce qu'il n'a pas attaqué il n'a pas eu le temps donc du coup il vient 0% bon sinon bah comme vous pourrez le constater je perds beaucoup ah encore un ? en général je ne fais pas attention au rapport parce que je perds tellement comme vous pourrez le constater que je ne m'y rends plus tellement et ça c'est donc pour revoir comment les joueurs vont attaquer ensuite les ennemis c'est pour constater les différentes bases et les attaquer donc des bases de vrais joueurs attention par exemple comme vous pourrez apercevoir le QG des canons des CA des canons d'artillerie des mitrailleuses voilà tout ça bref et comment on fait pour gagner en attaque dans ce jeu ? bah c'est un système d'étoiles et quand vous en obtenez au moins une d'entre elles d'étoiles vous êtes sûr de gagner la partie et comment on obtient les étoiles ? soit en détruisant le QG qui est ici si vous le détruisez même que vous n'avez rien détruit d'autre pratiquement de la base vous avez une étoile et donc vous êtes sûr d'au moins gagner la partie voilà galera il est là encore une fois le QG vous avez vu ? s'il est détruit c'est une étoile d'assuré sinon pour en avoir une autre c'est d'avoir détruit 50% de la base ennemie si vous avez détruit la moitié de la base en effet vous obtiendrez une étoile également et enfin pour avoir les 3 étoiles vous l'aurez compris sans doute c'est en détruisant à 100% la base ennemie voilà est-ce que c'est facile en attaque ? est-ce que le jeu est plus orienté ? est-ce que c'est plus facile de gagner en défense qu'en attaque ? c'est assez variable mais en attaque c'est quand même bien compliqué en tout cas pour ma part j'ai du mal à gagner en même temps c'est parce que je n'ai pas suffisamment amélioré mes unités mes structures, mes chars, tout cela vous savez mais c'est quand même pas évident alors là depuis tout à l'heure que je résume le jeu et de par les différentes images que je vous en montre vous devez vous dire ça ressemble quand même assez fortement au jeu Guns Up oui il y a quand même des similitudes mais il y a également des différences considérables comme notamment l'une d'entre elles bah celle-ci là les unités de production les caisses se produisent les caisses de munitions se produisent avec des usines tout ça vous pourrez en obtenir également en attaquant des bases ennemies hein donc dans Guns Up non il n'y a pas des unités de production il n'y a que pour obtenir des munitions dans ce dernier ce n'était qu'en attaquant des bases ennemies c'est tout tandis que là vous intérez aussi des caisses via vos usines et puis surtout une différence considérable entre ces deux jeux Guns Up et Battle East Lounge c'est que on ne peut pas attaquer des bases d'affilée je vais vous montrer ça directement via le mode campagne donc là ce sont des fausses bases qui sont présentes donc des bases qui ont été créées comme ça quoi qui ne sont pas voilà et je vais vous montrer par exemple celle-ci je vais mettre je vais placer toutes mes unités comme ici présent en bas je dispose de 10 chars de 5 bateaux de 4 bombardiers et de de différents avions donc je vais mettre tout ceci avec également un Subara et mon Ranger qui est un peu le chef de mes unités voilà et toutes les unités comme les chars qui seront dans son rayon bleu et bien leurs dégâts seront augmentés de 10% je crois ou 15% et lui par rapport à toutes les autres unités vous pouvez un peu le diriger en plaçant un curseur mais vous ne pouvez pas le diriger instantanément par exemple là si je veux le rediriger à nouveau avec le curseur il faudra que j'attende 10 secondes comme c'est marqué en bas de l'écran idem pour le Subara on peut le placer là à peu près là où on souhaite par exemple vous avez vu ? là je peux le placer sinon les chars tout cela non c'est géré automatiquement comme dans Guns Up vous avez vu que j'ai pu obtenir une étoile déjà c'est parce que j'ai détruit le blinker une seconde étoile ah non pardon j'avais obtenu la première étoile en ayant détruit 50% de la base j'en ai obtenu une deuxième en ayant détruit le blinker et une troisième d'affilée parce que j'ai détruit toute la base maintenant vous avez vu il me reste encore le Subara il me reste des bateaux sur les côtés il me reste aussi plein de chars j'ai pratiquement rien perdu comme j'ai placé toutes ces unités dans ce genre de bataille j'aurai tout perdu au niveau de mes unités justement donc j'ai perdu les chars les avions même s'ils n'ont pas été détruits ce qui veut dire que je devrais les reformer à nouveau dans les casernes donc des chars des avions et des bateaux c'est quand même curieux ça n'est ce pas comme système du coup bien ça n'incite pas à persévérer dans le système d'attaque puisque quand il faut former les unités ça prendra du temps plus ou moins variable selon le type d'unité par exemple si j'ai envie de mettre un soldat ça me prendra 20 secondes pour le former bon quand on m'a dit c'est rapide pour le mortier ça passe à 45 bon ça va encore pour le tank ça monte carrément à 6 minutes et également il faut faire attention à un détail regardez bien sur le côté de l'écran en haut à gauche au niveau des bottes j'ai 8 sur 148 en placement ça c'est pour placer mes unités en attaquant une base d'accord si je place un soldat dans cette caserne j'ai 26 sur 38 en termes d'unités d'accord si j'ai envie de placer un soldat c'est marqué au niveau de l'espace d'aménagement il faut faire attention à ce dernier c'est marqué en bas là espace d'aménagement est égal à donc ça veut dire que de 26 je vais passer à 27 si j'ai envie de replacer un soldat 28 puisque là il n'y a pas de problème par contre si j'ai envie de placer des unités un peu plus supérieures disons que les tirailleurs donc la moto en l'occurrence ça me prendra 2 espaces d'aménagement donc de 28 je ne passerai pas à 29 mais à 30 pour une seule moto vous voyez un peu le jeu ? pour placer une Jeep ça monte à 3 espaces d'aménagement de 30 je passe à 33 donc 3 espaces d'aménagement pour une seule Jeep et si j'ai envie de mettre le char lourd ça me prendra tenez-vous bien 6 espaces d'aménagement après les développements je ne pourrais pas 33 sur 38 je ne pourrais pas donc lui je vais mettre le char les deux il me prendra 4 espaces d'aménagement je peux encore remplacer 37 sur 38 je vais placer le tirailleur voilà et là maintenant que j'ai mis tout ceci à former comme unité dans cette même casère je devrais attendre comme c'est marqué en bas de l'écran 37 minutes après si je n'ai pas envie d'attendre autant de temps je n'aurai qu'à utiliser des lingots d'or pour faire un pas sur ce temps là et j'aurai toutes les unités formées pour 12 lingots d'or évidemment je ne le ferai pas parce que euh parce que c'est c'est une guerre utile quoi voilà et surtout que je ne joue plus tellement au jeu pour être honnête avec vous depuis 2 mois passés je n'ai plus attaqué une seule base ennemie et également je ne passe que même pas 5 minutes sur le jeu pourquoi ? parce que c'est en général parce que c'est en général pour récupérer mes rations quotidiennes par jour donc pour récupérer mes récompenses quotidiennes comme ici même et également pour faire un tour gratuit et pour récupérer aussi mes unités de production au niveau des caisses mais c'est tout puis quelques fois je renforce mes unités enfin mes structures comme ici présent voilà c'est que ça que je fais dans le jeu voilà il m'a tellement déçu ensuite parce que la progression elle devient de plus en plus longue et euh c'est trop lent pour progresser voilà donc il n'y a pas vraiment d'intérêt au jeu on a également regardez là si j'ai envie de former les bombardiers ça me prendra pour 2 bombardiers 11 minutes à peu près et un seul bombardier il prend 3 espaces d'aménagement là je peux en placer 8 au total donc là je suis déjà à 6 sur 8 et si j'ai envie de mettre un torpilleur ça me prendra 2 espaces d'aménagement donc j'aurai assez d'emplacement voilà vous avez un peu compris le système quoi ce qui me meut c'est que l'on peut caresser la lapine hein c'est pas un lapin c'est une lapine attention elle est mignonne n'est-ce pas voilà ça j'aime bien et en général ils rajoutent des éléments de ce type pendant les événements donc ça peut être des événements liés à Pâques ou encore à Noël je ne sais pas s'il existe d'autres events en quelque sorte dans le jeu et ce qui est bien c'est que pendant ces mêmes events l'île sera quelque peu décorée genre pour Noël il y aura des flocons de neige avec des paquets cadeaux je crois à côté de l'île et pour Pâques il y aura plein d'œufs qui seront placés au contour des îles et ces dernières est-ce que l'on peut les placer là où on souhaite ? bah oui comme vous aurez pu le constater de par les différentes bases que j'ai attaqué précédemment elles ne sont pas toutes basées sur mon modèle à moi non pas du tout donc ça c'est bien on a une certaine variété au niveau du choix pour les placer mais par contre le bémol c'est que l'on ne peut pas isoler une île par rapport à une autre je m'explique tout de suite bah voilà vous le voyez par vous même c'est rouge donc je ne peux pas parce que si une île n'est pas reliée avec un pont ça n'est pas possible de la placer donc je fais annuler et du coup l'île revient au dernier point d'attachement c'est un peu dommage je trouve que là dessus c'est pas permissif c'est... c'est regrettable voilà on a un salon de chat pour discuter avec les joueurs du monde entier mais en général ce sont souvent des anglais des espagnols ou des allemands mais il y a aussi des français j'en ai déjà vu mais je n'ai jamais discuté avec les joueurs parce que comme je ne passe pas de temps dessus c'est quelquefois rigolo à lire puisqu'élément il y a des joueurs qui se chamaillent qui se taquinent les uns les autres et ça c'est quelque peu rigolo comme je le disais et les lingots d'or sinon je les utilise essentiellement pour acheter des animaux en quelque sorte ou encore pour améliorer mes structures au plus vite par exemple pour le QG il m'a fallu 10 millions de caisses pour améliorer le QG au rang maximal donc là il est au rang 10 vous êtes d'accord simplement comme je devais garder 10 millions de caisses les joueurs qui pouvaient m'attaquer ils apercevaient que j'avais plus d'un million de caisses et donc du coup ils étaient fortement incités à vous attaquer oui parce qu'en effet plus vous disposez de caisses et c'est bien indiqué dans ce rapport regardez bien lui par exemple il y a 400 000 caisses passées donc il y en a beaucoup donc ça peut attirer les joueurs à attaquer votre base donc plus vous gardez de caisses dans votre base plus les joueurs s'en aperceront et plus ils seront tentés de vous attaquer c'est pour ça que qu'est-ce que je fais pour garder 10 millions de caisses qu'est-ce que j'ai dû faire ? et bien j'ai dû acheter par l'intermédiaire de lingotor un camouflage qui m'a permis de me cacher des vrais joueurs pendant l'espace de 2 semaines comme ici présent ça c'est très bien c'est l'une des différences avec GunsUp c'est que l'on peut se cacher de vrais joueurs donc aucun d'entre eux ne pourra vous attaquer si vous vous cachez genre une semaine ça peut être une semaine comme 4 semaines mais évidemment plus vous voudrez vous cacher au niveau du temps plus ça vous prendra plus la quantité de lingotor sera importante forcément et par contre il y a un système de recharge là par exemple j'ai utilisé un camouflage de 2 semaines il faut que j'attende encore 15 jours dans la vraie vie pour réutiliser ce même camo je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais c'est un peu contraignant alors après après ça serait abusé parce que vous ne pourrez jamais vous serez toujours caché quoi mais bon mais c'est une bonne chose en tout cas que cet élément de jeu soit présent au moins c'est utile lorsque vous devez garder beaucoup de caisses dans votre base et au moins vous serez protégé des vrais joueurs et vous ne perdrez pas de caisses parce que attention si les gens vous attaquent et bien ils peuvent vous voler des caisses et ça vous en apercevrez ils peuvent vous voler 400 000 caisses 100 000 c'est plus ou moins variable ça dépend de la quantité que vous disposez dans votre base mais également de combien ils vont vous en prendre voilà bon c'est tout ce que je vais dire au niveau du jeu et les unités que l'on peut disposer pour attaquer c'est en général tout ceci donc des mortiers des tirailleurs des chasseurs au niveau des avions des tanks des bazookas des parachutistes bon bref et vous pourrez améliorer ces structures au fur et à mesure par exemple si j'ai envie d'améliorer ce Sumara je devrais dépenser 4 millions de caisses tout le monde dit c'est très long et ça me prendra du temps et comme je n'ai rien déboursé dans le jeu je crois que pour tout améliorer au maximum ça va me prendre plus d'un an largement ah ça c'est bien c'est vrai une autre façon d'obtenir des lingots d'or c'est quand vous avez des caisses pas rajoutées dans l'eau ou sur vos îles ça dépend et bien oui parce que toutes les 5 à 10 minutes il y a un avion qui vous met au total 2 caisses au hasard sur votre île ou dans l'océan et ça c'est bien puisque vous pourrez obtenir non seulement des caisses vertes voilà comme ici présent ENCORE bon j'ai changé 2 fois et vous pourrez obtenir également des lingots d'or voilà bon je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos j'espère que vous avez apprécié et que vous aurez passé un agréable moment en compagnie en tout cas pour ma part c'était le cas et je présenterai d'autres jeux venant de 505 games comme Battle Age et Battle X-Farm The Commanders dans les jours ou les semaines qui suivent ne vous en faites pas parce qu'il y a déjà il y en a l'endit Merci.